Bonjour Pascal. Bonjour. Bon, vu votre situation, j'imagine que vous allez voir le verre en été plein, mais vous aurez bien aimé qu'il soit peut-être en plus un peu encore ? Oui, enfin, vu la physionomie du match, on est emmené de but au bout de 10 minutes. Je pense que c'est bien qu'on soit revenu. Je pense que c'est positif. Après, on pouvait espérer mieux, je pense. Je pense qu'on méritait mieux, mais revenir, je ne vais pas faire la fine bouche, revenir dans les deux dernières minutes, dans les arrêts de jeu en tout cas, c'est quelque chose de positif. On voit bien qu'il y a une âme, c'est une évidence qu'on ne lâche pas, on fait des bonnes choses, on fait des moins bonnes choses, mais on a un groupe qui ne va pas lâcher le morceau comme ça. Il y a des erreurs sur les premiers vues. Sur le premier, il y a des erreurs individuelles. Sur le deuxième, peut-être plus de placement ? Alors individuelle, je ne sais pas. Pour moi, c'est plutôt collectif. On manque de vigilance collectivement sur le coufran. Un coufran de 45 mètres en coin, comme dirait les rugbymen. On ne peut pas faire ça. Après, le deuxième, on a un contre à jouer qui est compliqué, mais on doit être beaucoup mieux positionnés pour ne pas subir les contres de Stoulouse. C'est surtout ça, c'était plus collectif qu'individuel. On a pris le dessus au milieu du terrain. On n'a pas fait n'importe quoi en voulant revenir à tout prix très vite. On a posé notre jeu, on a essayé en tout cas de poser notre jeu. Et puis voilà, c'est revenu. Ce but, avant la mi-temps, nous fait du bien aussi. Mais je pense qu'on est revenu logiquement, parce qu'on avait une grosse emprise quand même sur le match. Le fond des quart d'heure, vous l'hésitez à revenir ? Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui se serait passé ? Le football est tellement bizarre. Peut-être que si on n'avait pas encaissé ces deux buts, je ne sais pas si on aurait pris un point aujourd'hui. On ne savait pas. Parfois, les saisons s'engagent dans la difficulté. À ce moment-là, effectivement, on était en difficulté au bout de 10 minutes de jeu. Et c'est là où on voit les ressorts des équipes qui sont soudées. Ça reste à confirmer, je ne m'enflamme pas. Ça reste à confirmer quand même et puis à avancer maintenant, point par point. Et puis on verra, on verra à la fin du championnat. Sachant que quand on regarde votre situation qu'on parle, malgré tout, les deux matchs qui viennent sont deux matchs importants, même si c'est après la fin. C'est des matchs, comme l'était Metz le week-end dernier, qu'on a raté. Mais bon, il nous est arrivé les années précédentes de rater à domicile. passer à travers, en tout cas de perdre. Je ne pense pas qu'on ait raté le match contre Metz. Mais en tout cas de perdre contre des adversaires. Voilà, on avait perdu. Je me souviens des fêtes contre Troyes à un moment donné. Brest qui n'était pas bien à un moment donné. Ça fait partie du jeu. Je pense qu'il faut qu'on garde cet état d'esprit et surtout toujours cette envie de jouer, de pousser des ballons et de se créer des occasions. Mais bon, à partir de là, on va lutter. On le savait avant le début du championnat. On le sait tout le temps. On n'est pas sauvés ce soir. Mais voilà, quand on constate statistiquement le début du championnat qu'on fait. En tout cas, on a eu la possession sur les quatre premiers matchs qui ne nous est jamais arrivé en Ligue 1 depuis qu'on y est. Est-ce que c'est de bonne augure ou pas ? J'en sais rien. Parce que ce n'est pas, j'ai dit à vos confrères, ce n'est pas signe de victoire à chaque fois. Mais quand même, on a... Ouais, puisqu'aujourd'hui, contre Metz, on balance 72% quand même. Et comment ? On ne voit pas de loin. Ouais, 66, je crois, un truc comme ça. Enfin bon, bref. Mais surtout, on s'est créé des occasions. Il y a les deux bars, enfin, bars poteaux. Et je nous ai trouvé surtout beaucoup plus engagés que contre... que sur les trois matchs, notamment contre Metz. C'est ça que j'attends. C'est ça que j'attends. On n'a pas marqué le dernier but par hasard. C'est par hasard. Parce qu'on était engagés. Je ne sais pas si on n'avait pas taclé deux fois avant de faire rentrer le ballon. C'est ce que j'attends aussi. Parce que les autres ne vont pas nous laisser marquer tout seul. Il n'y en a pas. Qu'est-ce qui a permis de faire le déclic après ce quart d'heure ? Il y a eu la Post-Rusher ? C'est là que vous avez parlé ? Non, c'était déjà entamé avant la Post-Rusher. C'est eux qui, demain, je pense, sur le terrain, se sont ressaisis. Ils ont été très bons de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas jetés dans la bataille à corps perdus. On a été plutôt intelligents à ce niveau-là. On a essayé de poser le jeu. On a essayé de retrouver nos bases. Et puis, voilà, c'est arrivé. Le but nous a fait du bien, comme je disais, avant le mi-temps. Mais c'est arrivé en construisant ce point, à mon avis. Le plein d'oeil fait que ce soit Florent, ou ce qui est arrivé la semaine dernière. Bien sûr. Dans un ressort d'un groupe, c'est pas mal. Bien sûr, bien sûr. C'est mérité. Il était tellement déçu la semaine dernière pour le groupe qu'on se connaît depuis cinq ans ou quatre ans, je ne sais pas trop. On sait qu'il a un comportement irréprochable dans le groupe. On sait qu'il est capable d'emmener les autres. Et que ce soit lui qui nous amène ce point. Je trouve que c'est une belle chose, une belle... Vous n'aimez pas le laisser ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Ça vous a surpris, coach, que Toulouse n'ait pas les armes pour impliquer, même chez eux, après le premier quart d'heure ? Finalement, vous avez des complètement sensibles ? Je ne sais pas. Après, comme beaucoup d'équipes, comme nous, comme tout le monde, vous menez 2-0. Vous ne voulez surtout pas vous faire prendre en compte. Donc, vous reculez. Est-ce que c'est nous qui les avons obligés à les reculer ? Est-ce que c'est eux qui l'ont fait sciemment ? Je n'en sais rien. C'est tellement minime. Je veux dire, c'est des équilibres parfois de matchs. Mais je trouve qu'on a quand même appuyé sur le champignon pour les mettre un peu plus en difficulté en tout cas. Ça, c'est juste parce qu'on est assez franc. Ça a été l'huile et le vinet. Ça s'est admis de manger. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Après, voilà, c'est pour ça que venir prendre un point ici, c'est une belle équipe. Vous avez vu jouer avant. Je pense qu'ils sont en train aussi de… Je ne veux pas trop parler de Toulouse. Je ne veux pas ça. Ils sont en train de bâtir quelque chose. Ils ont changé tout leur milieu de terrain. Donc, ça prend toujours un petit peu de temps. Mais il y a des bons joueurs en face. Donc, ça rehausse aussi notre performance. C'est un domaine que vous avez ciblé avant. Oui. Oui, parce que je pense qu'on a été très performants contre Maître. On s'est bien ressaisis à un moment donné contre Reims. On a été bons contre… Je pense qu'à un moment donné, on a dominé le milieu de Monaco. Ce qui n'est pas rien à domicile. Donc, voilà. On a confirmé, je pense, ce qu'on est capable de faire. Mais les milieux ne sont rien sans les autres autour. Si on ne met pas de mouvement dans ce que l'on fait. Si on ne relance pas bien tout ceci et cela. Voilà. C'est la victoire aujourd'hui. C'est la victoire d'une équipe. C'est une évidence. Vous avez cherché ce point, ce point de la saison, juste avant la traite internationale. Oui. Ça va permettre de travailler plus sereinement. Oui, c'est à ce niveau-là. Je pense que si on avait perdu, ça aurait été 15 jours extrêmement difficiles. Alors que là, le football, en une minute, on va passer 15 plutôt agréables jours et on va bosser. C'est plus facile de travailler quand on a fait un bon résultat. Vous avez raison. Ça aurait été compliqué si on avait perdu ce match. Vous n'avez pas aimé quand vous parlez d'une défaite en courage ? Non. Non. Mais bon, ça aurait été la même chose. Enfin, dans le contenu, on aurait fait le même contenu, quoi. Donc, voilà. C'est comme ça. C'est le football. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. C'est un point qui est arraché. C'est un point qui est important. Une équipe, ça se construit parfois ou souvent dans la douleur. Et Dieu sait si on a souffert pour aller chercher ce point. Vous avez senti les joueurs soulagés ? Oui, oui. Content, heureux. Heureux. Mais déjà à la mi-temps, déjà à la mi-temps, je sentais quand même que ce but avait requinqué un peu tout le monde et qu'on était reparti, je pense, en deuxième mi-temps pour aller chercher au moins ce nul. Un petit mot sur les débuts de Boutoba ? Oui. Qui a un petit peu perdu au début ? Peut-être par le rythme ? Oui, bien sûr. Les piques et ensuite, tout à petit, on avait quand même monté un… Oui, oui, tout à fait. C'est un joueur qui est intelligent, qui est techniquement à l'aise, qui a eu du mal au début un petit peu, mais qui a trouvé ses marques après. Bon, je pense aussi que vous êtes coach, je vous donnez des consignes. Je lui ai dit dans quelle zone il devait évoluer. Je pense qu'il n'osait pas trop sortir de cette zone, justement, alors qu'il y avait matière à faire sur nombre un petit peu plus loin. Et puis, petit à petit, il a pris l'aisance, j'allais dire, et puis c'est parti. Mais bon, on voit que c'est un joueur qui a du talent. C'est parti. C'est parti. C'est parti.